Coralie Dubos et Hugo Bernalicis, bonjour. Merci de nous avoir rejoints, merci à vous. Secteur aérien déjà moribond, on se dit que la fin des vols intérieurs ne va pas arranger les choses, enfin la fin ou la diminution en tout cas, de quoi faire des milliers de chômeurs de plus, non ? Écoutez, toute modification, et ça fait un moment que s'est réclamée, d'ailleurs la Convention citoyenne en a elle-même parlé, cette option qui est beaucoup plus environnementale, écologique, d'alternative au trajet de vol intérieur lorsque cela est possible, et je peux vous en parler d'autant plus sereinement, je suis élue de Montpellier, donc j'ai un trajet en train qui est d'un peu plus de 3h30, de 3h40, ça se fait parfaitement, ce sont les possibles. Mais là, donc, sur ce trajet, typiquement, Paris-Montpellier, 3h30, là, ça ne serait pas concerné en fait, puisque c'est quand il y a une alternative de 2h30 en train. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis a fortiori, quand c'est 2h30, mais même du 3h30, ça se fait très bien en train. Vous pouvez travailler dans le train aussi. Vous, vous le faites en train. Moi, je le fais en train. Hugo Bernalicis. De Lille, je le fais forcément en train, c'est quand même ce qui est le plus rapide et efficace en une heure. Mais de toute façon, cette proposition, nous l'avions faite, et c'est mon collègue François Ruffin qui l'avait portée, notamment, en plus du groupe. Donc, c'est positif, ça va dans le bon sens. Vous ne craignez pas que ça apprache des chômeurs et des milliers de chômeurs en plus ? Si ça fait des travailleurs en plus dans le train, parce qu'à la fin, les gens, il faut bien qu'ils se déplacent et qu'ils se transportent. Donc, ce n'est pas forcément des destructions d'emplois, c'est quel transport on veut valoriser, lequel on veut mettre en avant. Et oui, je pense que pour des transports intérieurs, les émissions carbone étant beaucoup plus faibles pour le train, c'est le bon choix. Après, il va falloir faire un effort aussi sur les tarifs, parce qu'on sait bien que beaucoup de gens prennent le billet d'avion, parce qu'aujourd'hui, le billet d'avion est moins cher que le billet de train. Ça dépend du billet d'avion. Et comme la SNCF est déjà en gros déficit, si elle baisse le prix de ses billets de train... Oui, mais le déficit de la SNCF, vous savez, il y a aussi des projets à l'extérieur, à l'international de la SNCF, qui sont consolidés dedans, dans leur dette. Donc, je ne sais pas s'il faudrait regarder dans le détail la dette de la SNCF. Mais de toute façon, il faut mettre de l'argent sur la table. Si les compagnies aériennes perdent les transports intérieurs, il y a l'impact financier, ça. Parce que déjà, Air France s'inquiète, on parle de 8 à 10 000 emplois qui pourraient être supprimés chez Air France. À ces gens-là, vous dites quoi ? Reconvertissez-vous et devenez agent de la SNCF ? Je ne me prononce pas sur des estimations de gens à qui je n'ai pas confiance. Déjà, dans le temps normal, quand Air France va bien et qu'elle dégage des profits, on supprime des emplois. Donc déjà, c'est un problème. Donc partageons déjà un peu la richesse et le travail. Là, c'est une large interse syndicale qui demande à être reçue par le gouvernement. Ce sont les syndicales à qui parlent. Mais très bien, très bien qu'ils soient reçus par le gouvernement. Moi, ça me semble normal que les gens s'inquiètent s'il y a des suppressions de postes dans l'entreprise. C'est le fonctionnement normal. Après, est-ce que ces postes vont se retrouver dans le ferroviaire ? Est-ce qu'on pourra faire des équilibres ? Mais vous savez, je pense que la crise du Covid-19 va avoir un beaucoup plus gros impact que la suppression de quelques vols intérieurs. N'empêche qu'il faudra être vigilant. Parce qu'au départ, la copie du gouvernement, c'était que pour Air France, ça concernait 4 lignes. Et puis finalement, par la vigilance des années et des autres sur une proposition qui était d'abord un coup de com', on finit par aboutir à quelque chose qui est beaucoup plus étoffé. On demande à des hôtesses de l'air de devenir agents de contrôleurs SNCF ? Je fais confiance aux agents d'Air France, bien évidemment. Et je pense que quand on change de stratégie, il faut accompagner le changement de stratégie. Tout le monde, pendant le confinement... Que vous ne faites jamais, d'ailleurs. Je termine. Pendant le confinement, beaucoup de personnes nous parlaient du monde d'après, des transformations qu'il allait falloir lancer, impacter, cette nouvelle façon de considérer notre société. Forcément, toute transformation implique à un moment donné des modifications, notamment des emplois. Ça ne veut pas dire disparition brute et sèche. Ça veut dire accompagnement, ça veut dire transformation professionnelle, ça veut dire peut-être développement de nouvelles activités qui, elles, permettront de s'inscrire beaucoup plus dans un plan qui soit à la fois de transport et d'écologie. Il n'y aura pas de sortie sèche. Et bien évidemment, les distorsions de concurrence sont de toute façon interdites. Ça ne pouvait pas concerner qu'une compagnie. C'était impossible. Les mesures s'appliqueront pour tous de la même façon. C'est déjà la règle. Oui, je doute de l'accompagnement parce que vous savez, sur le ferroviaire, on n'a plus tellement la main vu qu'on a ouvert à la concurrence illibéralisée largement. Donc après, comme on a un fonctionnement privé de l'entreprise, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait plus la main dessus pour justement faire ces transitions, récupérer des emplois de l'autre côté, faire des plans de formation. Si vous supprimez des emplois partout alors que l'État est à la manœuvre, c'est-à-dire qu'il est actionnaire, qu'il est partie prenante au capital, bon, à un moment donné, c'est facile de dire d'avoir un comportement en tant que responsable politique et un autre quand on est partie prenante au capital d'une entreprise. Je trouve vos propos un peu curieux. Oui, de NG, de plein d'autres entreprises, un public. Dès qu'une entreprise est privée, elle ne peut plus faire de formation et l'État ne peut plus accompagner la reconversion. C'est ce que l'État est en train de dire. En tout cas, vous le faites mal et moins bien puisque vous laissez la main visite du marché. L'État investit massivement dans des secteurs stratégiques et quand bien même l'État ne soit pas l'actionnaire total ou unique, il permet d'accompagner. Nous l'avons pour l'aéronautique, nous l'avons pour les voitures, nous l'avons pour le ferroviaire. Vous l'avez dans beaucoup de secteurs. Vous l'avez aussi par rapport aux industries du plastique sur lesquelles il doit y avoir des modifications et ça avait été décidé bien avant la crise Covid. Et il y a de l'accompagnement. À chaque fois qu'il y a une transformation des métiers, un changement de stratégie industrielle, l'État accompagne. Agnès Pannier-Runacher fait ça fabuleusement tous les jours. Depuis des mois. Et vous le savez très bien. Vous voyez les contradictions dans lesquelles nous sommes et qui sont majeures. C'est à celles-là qu'il faut réfléchir. Il faut faire quelque chose pour l'avenir de la planète. Ça, on en est d'accord. Si on supprime les lignes aériennes intérieures, on se reporte sur le train, mais on se rend compte qu'au prix où est le train, le pouvoir d'achat ne peut pas y faire face. Si on supprime les lignes aériennes intérieures, on met en péril les compagnies aériennes. Est-ce que les autres pays européens font des choix qui sont similaires aux nôtres ? Ou est-ce qu'elles laissent leur compagnie davantage vivre ? C'est quand même une question importante. Et votre remarque sur la libéralisation de la SNCF peut susciter une autre réflexion. On a ouvert les lignes SNCF aux compagnies étrangères avec une réciprocité, c'est-à-dire la capacité pour la SNCF d'exploiter des lignes en Europe. On appelle ça la concurrence. Si on est hostile à la concurrence, ça veut dire, mais pourquoi pas ? Mais il faut aller au bout de ces idées-là. Ça veut dire que nous désertons de l'idée européenne, que nous désertons de l'idée du marché unique, que nous désertons de Schengen, libre circulation des individus et des marchandises, et que nous sommes plutôt favorables dans l'esprit. Et on voit bien que la crise du Covid-19 nous pousse à ça, au rétablissement des frontières. Et ce sont tous ces défis intellectuels et économiques qui sont devant nous. Et dans la polémique, on n'en éclaircit aucun. On aligne toutes les contradictions les unes après les autres. Mais c'est à cette somme de contradictions-là, pour tenter de les surmonter, de les résoudre, qu'il faut réfléchir. Alors, la crise du coronavirus pourrait relancer aussi une autre bataille, l'une des grandes batailles d'Emmanuel Macron en 2015. Travailler et produire davantage, disait le chef de l'État il y a peu. Cela passe peut-être par travailler et produire davantage. Le dimanche, information de nos confrères de l'Opinion. Pas sûr que ça plaise aux syndicats qui ont rendez-vous demain avec Emmanuel Macron. On va assouplir le travail le dimanche, Coralie Dubos ? C'est dans les tuyaux ? Nous verrons bien. Ce qui... Ça n'a pas l'air de vous enthousiasme. Non, mais je pense que ce sont des sujets sur lesquels il faut être capable de parler de tout sans être non plus dans des prêt-à-penser automatiques. Quand on est sorti du confinement dans les Rhônes où le préfet, par exemple, il a autorisé les coiffeurs à travailler le dimanche en plus de la reprise pour leur permettre de se refaire une santé, entre guillemets, suite à ces trois mois de fermeture sans des professions où les trois mois que vous n'avez pas faits, vous ne les récupérez pas en un claquement de doigts. Ça a très bien fonctionné. Pour certains, ça a très bien fonctionné. Ils aimeraient que ça se pérennise parce que finalement, ça correspond mieux à leur clientèle, etc. Et eux, ils peuvent s'aménager un autre jour de repos. Pourquoi pas ? Je pense qu'il faut voir par secteur, par branche, par activité, par métier. Ça doit être discuté. Il n'y aura pas là non plus... Il ne faut pas imaginer une décision brute et descendante. Je pense qu'il faut surtout le discuter avec les métiers qui peuvent être intéressés par cela et où ça correspondrait à un nouvel aménagement. On assouplit par secteur, par branche pour éviter de la casse sociale, Hugo Bernalissis ? Non, c'était une fausse bonne idée parce qu'en réalité, je reprends l'exemple du coiffeur, peut-être qu'on peut imaginer que, vu que tout le monde a eu les cheveux qui ont poussé en même temps pendant le confinement, il y avait besoin aussi d'élaguer ensemble en sortant du confinement. Mais en réalité, vous n'allez pas plus vous faire coiffer parce que le coiffeur est disponible le dimanche. Sur l'année, vous allez faire le coiffer autant chaque année, pas plus, vos cheveux ne vont pas plus pousser. Et c'est pareil, l'argent que vous dépensez, que vous n'avez pas le vendredi et le samedi au supermarché, vous ne l'aurez pas plus le dimanche. Donc c'est une question d'organisation et de qu'est-ce qu'on est capable de s'accorder collectivement comme moment où on passe au repos, en famille, etc. Ça n'irait pas du tout au rien. Les jours donnant droit au commerce d'ouvrir le dimanche pourraient passer de 12 à 18 avec possiblement des exonérations supplémentaires, donc moins de charges pour les majorations de salaire le dimanche. Le fameux volontariat qu'on nous a vendu dont on voit tous les conflits que cela génère dans telle ou telle entreprise parce que si, en fait, vous êtes volontaire désignée parce que sinon, on vous montre la porte parce que vous êtes contractueux et qu'on ne vous renouvelle pas. Quand vous êtes éculin, vous êtes ravis de pouvoir bosser le dimanche plutôt que le soir, tard, dans la nuit alors que vous avez cours le lendemain et vous arrêtez. Moi, je donnerai... Oui, mais il y a toujours pire. Forcément. Je sais que personne n'écoutera mais moi, je donnerai bien un conseil au gouvernement à propos du travail du dimanche. D'abord, le combat a duré 15 ans. À force, plus personne n'y reconnaissait ses petits. Ensuite, c'est une législation d'une complexité épouvantable. Et donc, au bout du compte, le conseil que je donnerai au gouvernement, c'est... C'est de laisser... Passer à autre chose. Passer à autre chose. C'est de laisser ça de côté. N'y penser plus. Revenir en retraite mais pas au travail le dimanche. Passer à autre chose, vraiment. L'un ni l'autre, peut-être. Peut-être de votre côté, vous ne voulez ni l'un ni l'autre. On tape quand même sur 500 000 à 800 000 chopeurs supplémentaires en fin d'année. Donc, pour vous, de toute façon, ça ne passe pas par un assouplissement du travail, quel qu'il soit. Non, non. Moi, je pense qu'il faut relancer l'activité en désignant des secteurs clés où l'État doit planifier, doit injecter des fonds publics pour structurer des filières. Voilà. Et donc, vous pensez que tous les endroits où l'État ne structure pas, ça doit s'effondrer ? Vous le laissez s'effondrer ? Vous faites comment pour le reste de l'année ? Non, mais bon, on peut imaginer qu'on ait des volets d'entraînement dans l'économie. D'ailleurs, c'est un peu la pensée que vous avez en injectant plusieurs milliards dans les très grandes entreprises Mais vous avez des gros secteurs stratégiques, mais ça ne croit pas la totalité de l'emploi. Si on est sur 500 000 enfants en jeu, c'est aussi toutes les PME. Je vais terminer. Vous ne conditionnez rien. Vous donnez des milliards à une grande entreprise qui peut aller faire fabriquer ses produits à l'autre bout du monde sans que ça ait un impact sur l'économie française et sur l'emploi français. Donc, on en est là. Pourquoi vous ne mettez que 8 millions d'euros sur l'agriculture biologique dans le pays ? Parce que l'Europe est énormément aussi et que nous mettons l'agriculture biologique c'est 160 000 emplois actuellement et potentiellement 150 000 de plus. Et c'est le moment de faire cette bifurcation. C'est le moment de faire cette transition. Et elle coûterait beaucoup moins cher que toutes les milliards que vous vous avez guidées pour le monde d'avant et l'économie d'avant. Entre ce que la France verse à l'Europe et ce qui repart ensuite aux agriculteurs, vous savez très bien que ça passe par ce schéma-là. Non, pas forcément. Mais si. Et là, on est en train de parler. Vous pensez que l'agriculteur ne travaille jamais le dimanche ? Il travaille le week-end en général. Vous ne pouvez pas dire que l'automobile c'est l'économie d'avant. Bah non. Vous ne pouvez pas dire que l'automobile c'est l'économie d'avant. C'est une parole un peu trop radicale et je ne vous conseille pas d'aller devant la porte des usines Renault concernées par le plan de baisse des effectifs. Vous diriez ça parce que vous ne seriez pas très bien accueillis. Ça, c'est vous qui le dites. Je le présume. Moi, je pense que de toute façon le monde d'avant a déjà supprimé tous les emplois et a serré la vis à tout le monde et tiré les profits. Je ne comprends pas pourquoi on a continué de produire des voitures pendant le confinement là où tout le monde était en chômage partiel en ayant mis en danger les salariés de ces secteurs-là. C'était quoi l'intérêt ? C'était quoi l'objectif ? C'est quoi l'utilité d'avoir 400 000 voitures produites qui ne sont pas vendues ? Expliquez-moi quelle est l'utilité sociale, l'utilité économique, l'utilité pour les travailleurs, l'utilité pour l'intérêt général ? Pendant la crise, pendant le confinement et autre chose de dire que l'industrie automobile appartient au passé, je pense que c'est un peu rapide. Allez, on ne vous mettra pas d'accord. J'aimerais vous entendre, Hugo Bernalysis. L'argent comme ça, ce n'est pas forcément la bonne solution. Hugo Bernalysis, j'aimerais vous entendre parce qu'il nous reste peu de temps sur une autre actualité, l'affaire Cédric Chouvia. Cet homme de 42 ans mort en janvier dernier après un contrôle routier. De nouveaux éléments viennent d'être mis au jour. Ils ne sont pas à la faveur des forces de l'ordre. Nos confrères du monde et de Mediapart ont eu accès aux enregistrements du téléphone portable de la victime, enregistrement réalisé au moment de l'interpellation. On y entendrait notamment les derniers mots de Cédric Chouvia. J'étouffe, répéter, assis sous cette reprise. Florian Litzler. Et si un téléphone portable remettait en cause toute la version des policiers ? Pour les enquêteurs, l'un des enregistrements de l'arrestation de Cédric Chouvia pourrait bien mettre à mal la ligne de défense des agents. Selon nos informations, sur les images captées par les téléphones, on entend le livreur appeler à l'aide. À ce moment-là, il est allongé sur le ventre. Trois fonctionnaires s'appuient sur son dos pour le menotter. Cédric Chouvia leur demande d'arrêter. J'étouffe, répète-t-il, à sept reprises au total. Un cri de détresse que les policiers intervenus ce jour-là n'avaient jusqu'alors jamais mentionné. D'après un de leurs avocats, ils jouent en effet n'avoir rien entendu lors de l'arrestation. Il a le micro collé à la bouche. Donc quand il dit j'étouffe, évidemment ça rentre dans le téléphone, c'est enregistré par le téléphone. En revanche, quand vous prenez l'environnement général, l'atmosphère générale de la rue, toutes ces voitures qui passaient, les gens qui étaient autour, les policiers eux-mêmes qui criaient, il y a des mots qui sont prononcés par tout le monde. Ils entendent que M. Chouvia parle, mais ils ne savent absolument pas ce qu'il dit. Dans les prochains jours, les policiers devraient être interrogés par les juges d'instruction avec une possible mise en examen. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte, mais la famille veut faire requalifier les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort. Un crime puni plus lourdement jusqu'à 15 heures de prison. Et les avocats de la famille Chouvia donnent une conférence de presse en fin de matinée à 11h. Ce sera à suivre en direct sur LCI. Alors, ces nouveaux éléments mettent en difficulté les forces de l'ordre et leur ministre, Christophe Castaner. L'affaire Chouvia, entre autres, on s'en souvient, l'avait conduit à suspendre la clé d'étranglement, mais la colère des forces de l'ordre l'a fait revenir sur cette décision, temporairement. Il est désormais au pied du mur. Si, dans cette affaire, l'instruction est en cours, la clé d'étranglement est clairement mise en cause. En fait, vous avez plusieurs difficultés autour de cette technique d'interpellation qui, je voudrais quand même le préciser, n'intervient que si vous avez une personne en rébellion. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de rébellion lors du contrôle ou de l'interpellation, vous n'avez pas recours à ces techniques-là. Quand vous avez recours à ces techniques, je préfère les appeler des techniques de contrôle de tête, étranglement, c'est un peu lourd. Fracture du larynx. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Vous avez deux façons apparemment de le faire, l'une sur le larynx, l'autre sur la jugulaire. Et quand vous accompagnez la personne au sol, si ça force, vous pouvez avoir effectivement des fractures. Et c'est pour ça qu'elle pose question. C'est pour ça qu'elle pose question cette technique. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une technique d'interpellation avec quelqu'un en rébellion qui, à la fois, permette de ne pas mettre en danger non plus la personne interpellée, bien évidemment. Mais les revirements de Christophe Castaner, on arrête, puis finalement on reprend peut-être avant d'arrêter, ça a été difficilement accepté par les forces de l'ordre. Vous êtes allé d'ailleurs un peu vite dans le déroulé parce qu'entre deux, il y a eu les mobilisations du collectif pour Adama et des gens qui soutiennent les différents collectifs de victimes. C'est à ce moment-là que Christophe Castaner dit qu'il remet en cause la clé d'étranglement. Ce n'est pas après avoir reçu la famille de Cédric Chouvier. Il leur avait fait la promesse à eux en direct, mais pas publiquement et devant personne. Donc on voit bien qu'ici, s'il n'y a pas une mobilisation, il n'y a pas de prise de conscience. S'il n'y a pas le travail que fait la presse pour révéler ces éléments, il n'y a pas de prise de conscience non plus. On est tout le temps en train de minimiser et de féminiser. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Vous dites des mensonges, vous savez que vous savez. Je ne vous ai pas interrompu. J'aimerais terminer ma phrase. que Christophe Castaner avait commandé un rapport sur les techniques d'interpellation. C'est sensible pour vous, ce sujet. C'est sensible. Surtout quand vous avez les policiers qui vous obéissent même plus. Mais vous dites des contre-vérités, monsieur, vous dites des mensonges. Non, non, je ne dis pas de mensonges ni contre-vérités. En l'occurrence, les contre-vérités, les rétro-pédalages, c'est le ministre, ce n'est pas moi. Il y a des études sur ce sujet. Oui, et les études montrent que ce geste tue à travers le monde. Vous ne pouvez pas le prendre à la légère comme ça. Mais c'est vous qui le prenez à la légère. Parce que vous permettez ce geste qui tue des gens. Et l'idée merveilleuse qu'avait trouvée le ministre, c'est de dire mettons des tasers pour tout le monde. Super. Sauf que le taux de mortalité du taser est au moins identique si ce n'est supérieur à celui de la clé d'étranglement. Donc avec vos solutions, vos fausses bonnes idées tricables parce qu'ils se retrouvent à faire des gestes qui conduisent, qui entraînent la mort. Donc ils sont mis en cause, évidemment. Et il y a des gens qui meurent. Enfin peut-être que ça vous fait ni chaud ni froid. Peut-être que vous en fichez. Vous qui ne voulez même pas admettre le terme de violence policière. Vous invitez toutes les personnes à ne pas être en rébellion ? Mais j'invite les policiers à faire preuve de discernement, à appliquer le code de théontologie. D'accord. Et quand vous êtes face à une rébellion, comment vous faites ? Et j'appelle à ce que la formation soit revue. On a deux stagiaires dans le cas de figure de M. Chouvia. Deux stagiaires. Mais il n'y a pas de rébellion, là. Ah ! Il n'y a pas de... Ben oui, c'est ce que montrent les articles de Mediapart et du Monde et les enregistrements. L'enquête est encore en cours. L'instruction, pardonnez-moi. L'instruction... C'est la défense facile. Laissez faire... Non, non, non. On vous dit juste que l'instruction est toujours en cours. Si vous me permettez... C'est un exercice difficile. Il faut trouver des solutions. C'est extrêmement... Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Il y a des pays où c'est ce qu'on a l'air dit. Est-ce que la police ne peut pas faire son travail dans ces pays ? Est-ce que vous pourriez écouter la veuve de Cédric Chouvia ? Merci. On l'a reçue il y a quelques semaines, la veuve de Cédric Chouvia, Doria Chouvia, qui s'inquiétait évidemment de l'évolution de la situation. Le matin même, où on l'a recevait, Christophe Castaner, qui était interrogé dans une matinale, disait que rien ne disait que la fracture du larynx de Cédric Chouvia n'était due à la clé d'étranglement. Écoutez la réponse de Cédric Chouvia. J'ai la haine. J'ai la haine. Je suis dépité, je suis dégoûtée. Je me dis quel gâchis, quel dommage. Enfin, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout maintenant qu'il est lancé, maintenant qu'il a admis, qu'il a reconnu que la violence policière existait, qu'il y avait des contrôles qui dérapaient et que ça ne devait pas arriver, qu'il y avait des bavures policières. Enfin, maintenant qu'il a reconnu tous ces problèmes, il faut qu'il agisse. Il faut qu'il agisse. Et je vous dis encore une fois pour sauver des vies parce que les dérapages, ils sont trop vite arrivés et les conséquences, elles sont irrémédiables. La position prise par le ministre de l'Intérieur, elle a été difficilement comprise, notamment par les forces de l'ordre et par les familles de victimes aussi. C'est-à-dire que, là aussi, il y a tellement de notions contradictoires qui s'entrechoquent. On ne peut pas désarmer les policiers. On ne peut pas. Ça n'est pas possible. On aborde ce débat parfois avec une légèreté. Alors, on enlève le LBD, on n'en met rien à la place. On enlève des techniques qui permettent de maîtriser. Laissez-moi aller jusqu'à vous. Vous parliez des voisins européens ? Laissez-moi aller jusqu'à vous. Les voisins européens, je ne sais pas. Moi, je parle de la France. Vous ne savez plus, là, tout de suite. Non, il y a des choses que je ne sais pas. Arrêtons-nous là, alors. Je sais qu'on ne peut pas désarmer les policiers. Ah bon ? Parce que si on écoute certains, on leur enlève le LBD, on ne le remplace pas. On leur enlève des techniques et qui permettent de maîtriser des gens qui sont en rébellion. Et après, on leur dit que vous allez faire du maintien de l'ordre. Ça, ça n'est pas possible. Mais par ailleurs, on voit bien l'affaire de Cédric Chouvia. Parce que là, je vous rejoins. C'est trop facile de dire et de laisser faire l'enquête. Il est évident que Cédric Chouvia n'était pas en rébellion. C'est une évidence. Et dans les transcriptions qu'amènent heureusement des journalistes, quand on entend un policier dire à ce monsieur non mais en plus, tu ne veux pas que je te... Après, je suis une énorme grossièreté. On voit bien que le policier, dans sa tête, il use et il abuse de sa force. Et ça aboutit à ça. Moi, j'en veux beaucoup personnellement aux syndicats de policiers qui sont corporatistes, qui n'aident pas les pouvoirs publics à séparer dans la police ceux qui abusent de leur force. Et nous avons de ce fait sur le terrain des policiers qui se comportent mal. Et il faudrait reprendre tout cela patiemment. Mais désarmer les policiers, c'est irresponsable. Je vous laisse le mot de la fin. Coralie Dubois, Hugo Bordalicis. C'est effectivement extrêmement complexe si vous voulez sur ces sujets. Moi, je comprends bien évidemment l'émotion de la famille de monsieur Chouvache. Je le comprends parfaitement. Je comprends l'émotion aussi autour de la famille Traoré. Mais je pense qu'on est en train de parler d'une technique de maintien de l'ordre pour l'ensemble de la police et qu'il faut vraiment distinguer ce qui est du nécessaire dans l'exercice normal des fonctions régaliennes, des comportements individuels qui auraient dérapé et où là, ça doit être sanctionné fermement. Mais vous ne pouvez effectivement pas désarmer la police, surtout quand elle prend des pavés toutes les semaines à chaque fois qu'il y a une manifestation, parfois encouragée par certains élus. Vous prouvez une nouvelle fois que vous n'y connaissez rien parce que l'étranglement, ce n'est pas une technique. J'étais témoin la semaine dernière à l'Assemblée nationale des gens qui jetaient des pavés sur les policiers. Ce n'est pas possible en fait d'emplacer une. Allez-y, terminez. J'aimerais bien expliquer que le maintien de l'ordre, ce ne sont pas les techniques d'interpellation. Parfois, le maintien de l'ordre conduit à l'interpellation. Oui, mais ce n'est pas la même chose parce que quand vous êtes en train d'interpeller M. Choubia, ce n'est pas du maintien de l'ordre. C'est un contrôle routier qui dégénère. Donc, regardons les choses en face et oui, je pense qu'il faut désarmer au maximum la police parce que c'est mieux pour tout le monde. Ça s'appelle la désescalade. Il y a des tas de pays européens. En Angleterre, on connaît les bobbies qui sont là pour faire de la sécurité publique sans arme à feu. Comment ils font face aux 300 black blocs qui déboulent sur des invalides ? Mais vous croyez qu'ils ont des armes à feu dans leurs manifestations en Angleterre ? Bien sûr que non. On est les seuls à être aussi militarisés en Europe. On est les seuls. Les seuls. Il faut mérimenter que vous le regardiez en face. Et pourtant, nous n'avons pas forcément les manifestations les plus violentes. Je vous invite à regarder les images à l'étranger. Merci à vous. Merci Coralie Dubos. Merci Hugo Bernalicis d'avoir été nos invités.